Moi je suis assez fascinée en fait d'entendre des dates comme 1984 parce qu'à l'époque je pense que l'économie circulaire c'était même pas un concept en fait donc vous êtes vraiment effectivement ultra précurseur donc effectivement j'ai coordonné un groupe de travail d'une vingtaine d'experts de l'économie circulaire en France l'objectif de ce groupe de travail c'était vraiment de se poser la question voilà on prenait ce concept de l'économie circulaire et comment éviter de tomber dans l'économie circulaire washing effectivement à quoi ça doit répondre l'économie circulaire et du coup c'est quoi la vraie définition d'une économie circulaire ambitieuse pour relever les défis la question c'est à quelle réalité en fait ça fait réellement écho mais donc pour ça on va reprendre quelques chiffres qui parfois donnent un peu le vertige donc le premier chiffre que j'ai souvent en tête c'est l'extraction des ressources vierges a été multipliée par 3 depuis 1970 à titre de comparaison la démographie a été multipliée par 2 donc c'est à dire que le rythme des consommations des matières premières vierges croit beaucoup plus vite que la population on voit qu'il y a un rythme d'extraction des matières qui est assez frénétique pour certaines matières un peu emblématiques de notre économie comme l'acier par exemple on a des courbes exponentielles en fait des consommations de matière associé à ça le modèle prédominant au XXe siècle ça a été un modèle qu'on appelle linéaire donc on extrait des ressources, on les transforme, on les utilise de moins en moins longtemps parce qu'aujourd'hui 88% des français se séparent de leur téléphone portable moins de deux ans après l'avoir acheté donc il fonctionne encore mais juste on le change parce qu'il y a un meilleur appareil photo parce qu'il a cassé et qu'on ne peut pas le réparer parce que voilà et donc modèle linéaire plus explosion des consommations de matière ça fait qu'on arrive à un vrai constat de raréfaction des ressources qui est un peu la troisième facette de notre crise écologique aujourd'hui donc avec le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité la troisième bonne nouvelle c'est qu'en plus on a de moins en moins de ressources ce qui a poussé l'Union Européenne déjà à identifier 25 matières premières dites critiques donc des matières premières qui sont à la fois stratégiques pour l'économie et en même temps soumises à de fortes pressions et des risques de rupture d'approvisionnement bon voilà du coup une fois qu'on se dit tout ça on voit bien que le modèle n'est pas soutenable en fait surtout dans un moment où on est en pleine transition énergétique donc la lutte contre le dérèglement climatique nous pousse à devoir sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible donc en nous tournant vers les énergies renouvelables qui elles ont besoin d'un certain nombre de métaux qui sont non renouvelables qu'il faut aller chercher encore une fois dans ces gisements qui sont de moins en moins concentrés etc donc pour faire cette transition énergétique il va falloir un petit peu prioriser peut-être effectivement l'usage de certains métaux comme le nickel comme le cuivre qui sont vraiment sous tension pour la transition énergétique et puis essayer de faire en sorte que sur tous les autres usages donc les métaux on les utilise aussi dans les électroménagers dans le numérique dans plein d'industries de point des industries stratégiques notamment pour l'Europe dans toutes ces industries là il faut repenser de l'amont à l'aval toute la manière de fonctionner et donc l'alternative qui a émergé c'est cette notion d'économie circulaire par opposition à cette linéarité qui est assez qui est assez absurde parce que finalement dans les écosystèmes naturels ça fonctionne pas comme ça on voit pas de petites décharges dans une forêt tout repart dans des cycles très très efficients